C'est reparti. Contexte, alors des mortiers empêchent nos patrouilles d'approcher le secteur, donc le secteur qui est complètement à notre reste, limite au niveau de la baie de Kéros. Est-ce ton arme ? Et voilà, il y a encore des armes à la main là, c'est pas possible ça. L'objectif est assez facile, les trouver et les neutraliser. Il n'est pas plus simple, on leur tombe dessus, on les éclate. Au niveau des renseignements, c'est tout à fait impossible de déterminer le nombre d'hostiles. Malheureusement le drone est en panne, il n'y a pas de satellite, on n'a aucune nouvelle. On ne sait pas ce qu'il y a, donc l'autant il y a deux mecs qui tirent des mortiers de cité, ou alors il y a carrément un bataillon d'infanterie, de chars, tout ce que tu veux qui nous attendent. On ira sur place. Alors ce qu'on va faire, et bien on va prendre la même route. Donc cette fois on prendra bien la première à droite et on ira tout droit, pour bien rester sur les hauteurs et non pas tomber au milieu de la vallée. Et on s'arrêtera un petit peu avant le vieil avant-poste, enfin au niveau du vieil avant-poste, on commencera à faire un petit point de situ, voir un peu comment se présente le terrain. Et vu le terrain, c'est une vallée, donc on s'arrangera pour rester sur les hauteurs. Alors je pense qu'on ira vers le... laisser les véhicules au point côté 203, là, il y a... De ce côté-là, il y a deux bâtiments sur le côté droite de la route. Et on commencera la recherche en faisant à peu près du nord-ouest... du sud-ouest vers le nord-est. Si on les trouve avant, vu qu'on sera sur ce qui peut se faire à peu près les hauteurs. Après, s'ils sont planqués dans les bois, bah... on les cherchera. Any questions ? Est-ce que vous avez pris des trousses de soins ? J'ai toujours mon problème d'inventaire, moi j'arrive à rien charger dans mon inventaire, donc euh... Est-ce que vous avez pris des slips propres ? C'est Edouard si je peux pas prendre un GPS, tout fait. Alors ce qui m'a rassuré, c'est qu'on épaule pas... Salut Lorena ! Déjà qu'on est pas les armes à la main dans la scène de briefing, et encore moins les épauler, tu vois. Et juste pour info, là, si jamais vous êtes situé sur le terrain, vous pouvez respawn à côté de nous, en utilisant l'espèce de carte qui se trouve au fond, là-bas. Ah, et si, j'ai un dernier petit mot. Tu les portes directement, là. Un dernier petit mot très important, là, je voulais le dire tout à l'heure, on est partis un peu vite. Allez, sur moi, là. Par toi, carrément. Ouais, sur moi, avec tout sur moi, allez. Il est où Gemini ? Tu l'as ! Là, là, c'est où là ? Lève la main. Pas jeter une grenade. En fait, j'ai pas pensé, enfin j'ai pensé tout à l'heure, mais j'ai pas l'occasion de le dire, je tiens à remercier Gemini pour avoir laissé le petit mot sur Faïa, ça me fait très plaisir, franchement. Ah bah c'est normal. Ça fait déjà un petit peu plus d'un an et franchement j'apprécie beaucoup de gestes. Ah bah c'était convenu ensemble dès le départ, il n'y avait aucune raison de le retirer, au contraire, je pense que, moi je le connaissais pas bien, mais ça lui aurait fait plaisir, je pense, de voir un peu comment la mission avait évolué. Ok, ouais. Bon allez, on traque un coup là. Allez Chin. Chin. Pour la poussière. On fait la même. Avec le... Le gobelé d'eau ? Ouais, si tu veux, c'est pas le genre de Faïa. T'es où Tipex ? T'es allé dans lequel du coup ? Je vais à celui de Q. Ok. Il y a Wolf qui arrive. C'est ce papa qui pilote là ? Ouais. Ok. Moi Gémini on va prendre le temps là pendant le trajet, bah tu vas nous parler un peu de... De la V2 de ton mode Opex ? Ouais. Bah... Ce que je disais en préambule tout à l'heure entre nous, j'ai fait un gros travail de fond surtout pour... Sur la stabilité, en fait des choses qu'on a peut-être pas forcément eues sur la première mission, mais sur toute l'ambiance qu'il y a autour... Les patrouilles ennemies, les patrouilles amies... Euh... Là pour la première fois on a vu un... Un barrage routier aussi, il y avait pas avant ça. Ouais. Donc beaucoup... Beaucoup de choses comme ça pour l'ambiance qui tournent autour des objectifs que... Bah que vous connaissiez déjà pour la plupart je crois. J'ai euh... J'ai du rajouter une ou deux taches je crois qu'il y a dans un truc que j'ai dit. Par contre dans le véhicule armé on a... Pas de mec euh... À la mitrailleux. Bah c'est Utilino. Bah vous êtes à moins deux, non ? Bah faut qu'ils soient à trois quoi. Ouais au moins deux. non mais oui au moins deux, un conducteur. Oui mais après pour la route c'est bien d'être trois. C'est le véhicule 4 ans. Oui donc tu as rajouté deux missions c'est ça Gemini ? Ouais je sais plus bien depuis la dernière fois une ou deux missions maxi mais ouais c'est donc je disais un gros travail sur l'ambiance et tous les modules qui tournent autour et surtout un gros travail aussi sur les possibilités de paramétrage de la mission donc maintenant il n'y a plus qu'à installer certains des modes les plus connus genre cup, R3F, RHS des trucs comme ça pour rajouter de plus en plus de factions. Il y a juste à les sélectionner maintenant au démarrage de la mission. C'est tout intégré de manière dynamique, ça convertit les véhicules, les uniformes, les drapeaux voies, les personnages. C'est un gros travail de fond pour que les joueurs puissent profiter de la mission le plus facilement possible. Parce que la V1 c'était que avec R3F ? Bah initialement ouais après j'avais pas mal de demandes. Le A dans Dorima ça veut pas dire autiste. Le con. Oui donc je disais que la V1 c'était R3F mais tu disais que tu avais des demandes ? Oui bah voilà essentiellement j'avais pas mal de demandes de joueurs étrangers qui demandaient à jouer avec d'autres armées ou même des français c'est juste qu'ils voulaient pas jouer avec des add-on donc petit à petit j'avais modifié la mission un peu à l'arrache pour qu'on puisse jouer en version de Vanilla mais ça restait du bricolage et là j'ai quasiment tout repris depuis zéro pour que ce soit plus stable et surtout que je puisse l'étendre de manière plus importante. Ouais parce que là pour l'instant pour information pour ceux qui savent pas on est sur la map Stratis donc là pour l'instant tu l'as mis sur la map Stratis parce que c'était la plus petite et voilà. Ouais c'est ça ouais. Donc là on l'atteste en avant première donc voilà j'ai mis il nous fait l'honneur ce soir d'être là avec nous et après si tout fonctionne bien bah ça sera ouvert au public il va mettre le mode en téléchargement gratuit si je dis pas de bêtises sur le workshop. Oui oui bien sûr ouais bah je vais déjà juste ouvrir la bêta parce que là on est en version bêta ouais je vais l'ouvrir à un petit peu plus de monde pour que ce soit un peu plus généralisé et que les gens puissent tester un peu plus d'options pour faire des retours et dès que ça sera assez stable et ben je je pense que ça devrait être le cas assez rapidement d'ailleurs de ce que je vais recevoir pour l'instant. Et ben j'étendrai l'OPEX à toutes les maps alors déjà toutes les maps qui existaient avant mais à Livonia aussi que j'avais pas utilisé encore jusqu'à maintenant. Ah oui la dernière de l'appel de Contacts. Mais ça devrait être relativement rapide j'espère j'ai fait encore une fois un gros travail de fond pour que ce soit plus facile à dupliquer derrière que ce que ça pouvait être le cas par le passé. D'accord ouais donc en gros ton gros travail de fond il nous permet de mettre les modes les plus connus et il sera disponible sur plusieurs maps et du coup tout le monde pourra jouer. C'est facilement en fait ce qui est bien avec le mode OPEX enfin nous ce qu'on apprécie c'est t'as pas besoin d'éditeur de mission ou autre on arrive on lance la mission on part à 2 à 3 à 10 à 15 je sais pas d'ailleurs est-ce que c'est est-ce que l'ennemi comment dire. Proportionnel. Est-ce que le nombre d'ennemis est proportionnel au nombre de joueurs c'est ça. Non 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 justement moi je voulais pas que ce soit ça c'est vrai que je pourrais peut-être 90% 99% des missions fonctionnent comme ça moi je voulais pas que ce soit le cas parce que justement je trouvais ça trop prévisible. Moi mon kiff en fait c'est pour ça que j'ai construit cette mission là je voulais qu'elle soit la plus imprévisible possible pour trouver du plaisir à jouer en fait si je sais quand on est deux on va tomber sur deux pauvres ennemis ça m'intéresse pas. Bon la contrepartie c'est qu'on peut être même la 10 et tomber sur 50 mecs et se faire démonter mais à l'inverse on va peut-être tomber sur un mec sur 10 mecs c'est vraiment complètement aléatoire quoi. Ouais donc ouais de toute façon bah c'est ce qu'on recherche nous sur Arba. Bah dans l'idée c'était un peu ça c'était de faire comme dans la réalité tu sais jamais ce qui va se passer c'est pas forcément équilibré. Oui. J'ai loupé l'interview de Gemini le début vous pouvez recommencer mais par radio s'il vous plaît. Il se regardera à la radio. Ah merde. En tout cas merci de nous avoir proposé de tester ce mode et puis ça nous permet de le montrer aussi à tout le monde et bah merci de nous avoir accompagné enfin d'être là ce soir ça fait plaisir. Ah bah avec plusieurs ouais on avait déjà fait une ou deux parties sur la précédente version ensemble et bah vous correspondez un peu à ma façon de voir les choses aussi donc c'était parfait et ça me permet de tester aussi comme ça avec vous. Mais ça a l'air de plutôt bien se passer ce soir je suis content à part deux trois petites broutilles mais ça devrait être facile à régler. C'est vrai que pour un début là c'est vraiment pas mal parce qu'on connaît Arma on sait que. Bah ça va après c'est juste je crois que pour l'instant vous n'avez pas utilisé la sauvegarde persistante là qui permet de sauvegarder un peu l'avancée de la mission. Ah oui. Euh c'est plus ça qui peut à mon avis poser des soucis sur le long terme mais euh. Ah je t'avouerais que généralement on l'utilise, enfin on l'utilise rarement ce genre de truc mais euh. Bah ouais moi je voyais pas l'intérêt non plus euh dans le cadre de cette mission mais euh voilà pareil il y a des véhicules sur les barraques. J'ai essayé de faire au mieux. Ok bah merci allez on va se concentrer sur la mission maintenant. En tout cas il y a pas mal de personnes qui te disent bravo pour ton travail sur le live. Ah bah c'est cool c'est sympa. Bah normalement euh je devrais pouvoir partager euh tout le monde. Enfin on pourra partager ça avec tout le monde bientôt je pense. Ouais les amis on va se concentrer sur la mission donc euh. Pour rappel. Il faut qu'on neutralise les mortiers donc on ne sait pas combien il y a d'ennemis sur place. Et on ne sait pas où ils sont donc faut qu'on les trouve. Bon tout le monde est descendu. Alors pour ceux qui n'ont pas remarqué on est là. On va partir là. Et vu le terrain. Vu le terrain. Vu le terrain. Je pense qu'on partira comme ça. On fera encore un point là ça n'est pas commencé. On ira là on fera un point. Et après on n'aura pas le choix il faudra traverser. Quoique ça me parait bien haut ça aussi là-bas ça peut être sympa. Je ne sais pas. Faites bêtise la topographie côté route elle est en... tu surplombes le point qui est à... Il ouvre Sniper. Qui a une superbe lunette. J'en vois deux. J'en vois deux là. J'ai une Z3. M.O.S. J'ai une Z3. M.O.S. J'en ai une grosse aussi. Ah les blagues de beauf putain. Oh Michel beauf c'est moi. Je voulais un mitrailleur avec vous. Un fusillier au moins. J'ai qui devant moi là ? Là 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 là. RUN. RUN. RUN tu vas partir avec lui là. Franck. 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 Et bien voilà vous partez tous les deux. Alors regarde bien ta carte. Vous, vous allez suivre la route et vous allez direction les antennes. Est-ce que vous allez avoir un super point de vue côté nord, face nord ? Oui. Ok affirme. Donc quand on est arrivé j'ai eu personne. Mais non ça veut pas dire que d'ici là on arrivera pas. Je vous conseille de longer pour l'instant toute la partie ouest. Pas maintenant ? Oui. Et vous pouvez partir à maintenant. Bon chance. Go. Adieu. Vous avez des trousses de soins ? Allez. Pour le reste on part cap 70 et en direction du point coté je ne sais plus combien. 180, 200 à peu près. 204. Bon. On va se faire un petit point de vue. Allez on est bon. Ah Iscure il est pas là pour fermer. Qui est-ce qui ferme la marche ? Et moi. Ok. Il faut des mecs d'expérience derrière. Des mecs d'expérience derrière. Il s'est un part. Pas de tanker à rien. Bon ? Bon je crois qu'on va le trouver rapidement. mais non c'est quoi ça ? ouais on a un bel lieu c'est statique ? non c'est une bagnole oh déception ah pas ce point de vue là j'aime bien mon véhicule civil droit devant cap 60 mais personne les autres ils vont être par là Rann et Franck normalement il y a que le chef qui regarde le gmail pendant que ces gentils petits soldats couvrent la zone ah il y a un bel arc en ciel avec Wolf ah ouais magnifique presque un deuxième il y a un double ah oui oui exact il y a un double arc en ciel il avait dit qu'on surveille les ennemis mais nous on regarde l'arc en ciel c'est tout ok on poursuit vers le 120 c'est tout civil au 130 sur la route petit 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 mortier petit mortier où êtes-vous on peut pas lui poser des questions aux civils je sais pas aucune idée c'est possible j'essaie pas on doit pouvoir l'interroger après il part peut-être pas la même langue que nous il y en a pas d'interprète il y en a pas on va tenter on va aller voir le civil on va voir s'il y a des choses à nous dire et après on montra du coup ce sera à son nord-nord-est là sur le mouvement de terre que je vous ai indiqué là celui qui est actuellement au Cap 100 nord-nord nord-nord il y a pas de traces du mortier pour l'instant on est en train de checker les alentours des antennes reçu on va essayer d'aller interroger le civil pas sûr qu'on parle sa langue on s'appelle Dimitrios Athanasia 10 on parle grec là ? on parle grec là ? des grecs le 9 avril 90 on va lui faire faire des pop wolf on a le mortier en visu l'activité l'activité non il comprend pas on reste tombé nickel t'as de quoi m'indiquer la position ? un fouille un passeport donne moi déjà un Cap par rapport à vous ça me donne une idée j'ai récupéré des informations dans le véhicule par rapport à nous il est 165 sud-sud-est il est pas très loin d'une maison avec une voiture rouge il est dans la forêt je les avais cassé j'ai pas eu le temps de tout raconter j'en ai fait des choses mine de rien il devient bien ce jeu c'est la maison qui est en plein milieu j'ai juste à côté du marqué au neutraliser il y a pas les mêmes jantes l'avant et l'arrière ? ouais c'est à peu près au niveau du de la marque c'est marqué mortier un petit peu au sud de ça ok donc au sud des installations c'est ça peut-être 200m à peu près qu'est-ce que c'est pris ? il doit pas être loin du point côté 57 il doit pas être loin du point côté 57 WOLF, pour votre information au niveau de la maison il y a des packs à l'intérieur qu'est-ce que c'est pris ? ok pour mon groupe on va partir au cap... 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 30 à peu près pour le point côté 57 et le groupe roco vous nous indiquez si jamais il commence à s'activer il y a un soupçon de... de tir vers nous quoi ok c'est pris allez on y va WOLF, on a visé sur vous 3-7 3-7 Fred avant que tu meurs il y a Akosapan qui te passe le bonjour doucement en tête le groupe est proche de vous à une centaine de mètres sur votre gauche pour... pour... pour info à la thermique je compte 6 packs pour l'instant sur le... j'ai des tentes au cap... en plein nord de ma position euh... attention au congériotique visu sur un campement avec les tentes à 150 mètres il y a des packs dedans je crois, non ? c'est toi là affirme... pas fermé il y a une position mortier devant moi je compte 2 packs sur le camp armé 3 4 je suis rendu à 5 j'en suis à 7 avec un mortier ils attirent sur l'armée feu 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 granade j'ai besoin de soin ça sort de... de la maison vous traitez pour ceux qui sont en étang on avance tout doucement l'arme levée accroupillant prêt à tirer c'est bon merci tipex t'as aussi french à soigner il est où french ? c'est toi la tente j'ai entendu bah alors t'en as pris une mon chou ? ouais mais ça m'a l'air bien c'est raflé c'est rien ouais c'est un petit bandage et c'est reparti allez un bisou sur le genou il me faut un mec avec une bonne lunette au niveau du campement pour sniper sur la baraque et ça commence à venir sur nous je vais prendre du... je recule un petit peu faut pas que je meure moi contact face cap 20 il y a un civil avec eux donc là on a trouvé un mortier on neutralise il est traité le mec ? affirme Wolf donc là on a trouvé un mortier il est traité le mec ? affirme Wolf mon collègue est à terre et j'ai pas de soin waouh on l'avait dit parfois ok attends je le situe ici de l'autre côté tout pour mon tir neuf frais de race check pam les amis contact la cour dans la pampa côté maison civil, civil, civil radio radio repart entier affirmatif ok Fred t'emmène Tipex le haut pour le soigner tu dois encore enlever 200 secondes on est au niveau de la route sur le bord de la route je te suis lève ta lève ta lève ta c'est là 280 c'est ça ? c'est vers les antennes pour l'instant je les vois pas j'ai vu 300 ouais 320 là ah ah vu il te reste combien de temps Franck ? il te reste combien de temps ? j'arrive j'arrive il est où ? il est où ? il a disparu il était là ah bon il a dévalé la pente non non je l'ai traîné jusqu'à la route je l'ai traîné jusqu'ici normalement il était à couvert run il a déjà creusé sa tombe ouais ouais bon pour info ran nous a quitté fouille le récupérer les explo il est euh enterré sous le sol euh j'ai pas de visu sur son corps c'était lui qui avait les explo pour faire sauter le oui ah putain civil au sud-ouest au cas où euh c'est pas un civil ça ah non merde ça brille ouais ouais par contre il y a de la patrouille alliée là-bas faut se méfier j'arrive pas à voir si c'est allié ou pas ça ah ça venait euh sud-ouest et à mon avis ça va débarquer sur la route et à mon avis attend nous on est où on est là et bah recoller et on descend on descend ouais et moi je suis quoi le je reste sur ma position tu vas venir avec nous ou tu vas venir avec nous d'accord ok il a pas quitté euh il a pas quitté sa zone il est toujours vers la route maintenant vous pouvez le voir je pense bah ouais vous avez tout foiré là pourquoi ? pas heureux et commencez pas à tout toucher vous avez tout foiré on est de retour chef on va j'essaier là à cause de ces conneries alors j'ai besoin d'un peu de soin Tipex enfin ici là et c'est à fait encore bah rien il y a un couillon qui s'est amusé avec les tentes et il me l'a collé sur la tronche donne moi ton fusil donne moi ton fusil en attendant non oh attends hier toi allez bon et tu peux nous expliquer pourquoi c'est le seul mec utile tu vois de la mission qui est mort bah c'est qui qui l'a envoyé là-haut ? c'est dans le dispositif j'ai des charges ah t'as des charges ? pourquoi tu t'as pas dit avant ? se sont dé Franken% euh c'est une compagnie euh par contre là du coup on a bougé un peu psychiatre vous on va arrêter de plus avec les amateurs hein il attendait qu'on revienne c'est pour ça il a posé, il a posé,40 seconds Voilà ! C'est mieux ! Ça fonctionne plutôt bien pour l'instant ! Bah écoute, ça a l'air... Donc oui, tu me disais les Intel ! Ça apporte des crédits pour pouvoir débloquer... Ouais, parce que je ne voyais pas trop l'utilité qu'on pouvait en avoir, donc j'ai remplacé tout l'ancien système crédit de monnaie, qui n'était pas très réaliste par ça, pour donner une utilité au fait qu'on puisse collecter des renseignements. D'accord ! Donc on peut en trouver sur les cadavres, sur les véhicules, dans les bâtiments aussi. Les bâtiments c'est quoi ? C'est des documents ? Ouais, en fait il y a certains bâtiments qui sont scriptés, normalement quand on s'approche de certains bâtiments, dedans il y a du mobilier et normalement des documents, des trucs comme ça. Ok ! Enfin c'est tout dynamique normalement, donc je n'ai pas eu l'occasion de tester sur un dédié malheureusement. Et donc c'est pour pouvoir acheter des véhicules ou autre chose quoi ? Ouais, recruter des gars, débloquer des supports... J'ai un peu de mal, j'ai du surpoids. On a débloqué un tir de mortier en réussissant une mission, mais sinon on peut les acheter directement depuis la base. Ok ! On va les acheter, les débloquer. Bon bah deuxième mission qui se passe plutôt bien les amis. On va en faire d'autres. En tout cas le mode pour l'instant fonctionne bien. On va tester d'autres missions. On n'est pas à l'abri d'un bug mais... Mais c'est plaisant. C'est bon là, véhicule de tête vous êtes 3. Le deuxième 3. Négatif véhicule de tête on est 2. Le deuxième véhicule en est 4. Ok bah ça va le compter, bon, en avant. On a oublié personne. Ce serait dommage de l'oublier. Surtout si c'est run. Gras. Oh il y a des cadavres derrière. Ah ils ont fait la guerre les alliés là. Bon c'est sympa, je pense qu'on se fera des soirées comme ça sur Arma là. Là on est sur la map Stratis mais on fera d'autres maps. Moi j'aime bien les maps style Takistan et tout ça. Enfin nous on aime bien d'ailleurs ces maps là. On fera aussi ça sur Apex. Histoire de se retrouver parce que généralement c'est vendredi qu'on se retrouve. Et du coup vous aurez la possibilité de voir ça en live. Et après bien sûr il y aura les rediffusions sur ma chaîne YouTube. En tout cas ça fait plaisir, à chaque fois que je reviens sur Arma ça me fait plaisir. Ouais. C'était bien sympa en tout cas. Petit débrief. Ouais. Félicitations. Bah ça fera de la rendance qu'il y avait dit en félicitations au mission accompli. Mais surtout quand il y a une mission, enfin des éléments importants. Donc indiquez le parce que voilà du coup tout le monde prend un peu tout, n'importe quoi. Et on a attendu le service comme déco alors qu'on avait les charges dispo. Et on a attendu le service comme déco.